Et à l'approche de l'été, on a tendance à tout miser sur la salade pour avoir une silhouette de rêve, pour maigrir. Alors on voit beaucoup de recettes qui fleurissent, mais attention, toutes les salades ne sont pas bonnes, docteur Cohen. Non, non, absolument. En fait, ce qu'on va rechercher dans une salade, c'est à ce qu'elle remplace totalement un repas. Et la plupart des gens et des femmes notamment qui décident de se mettre au régime, les hommes aussi, mais ils sont moins vigilants en général, vont se diriger le midi vers les salades. La problématique qu'on a avec les salades, pour la résumer très vite, c'est en général très simple. Un, il n'y a jamais assez de protéines. Ça veut dire qu'il manque ce produit, les protéines qui coupent l'appétit des gens, qui leur permet d'atteindre la satiété. Et quand vous les achetez à l'extérieur, comme c'est un produit qui se vend au gramme, c'est-à-dire que plus il y a de protéines, plus c'est cher, les marchands ont tendance à en mettre assez peu. Et la deuxième problématique qu'on a, c'est l'huile. Pas plus tard qu'hier, j'entendais dans mon bureau une dame qui me disait « Mais je mange des salades, mais c'est très sain parce que je ne mets que de l'huile d'olive ». Mais en fait, l'huile, je rappelle, c'est 100 calories la cuillère. Donc quand une feuille de salade pèse 5 calories et une cuillère à soupe d'huile 100 calories, vous avez compris la différence qui peut se faire. Donc la vraie salade, c'est un produit qui va comporter plusieurs végétaux, qui vont être mélangés avec des protéines. Et si vous voulez qu'elles soient totalement rassasiantes, vous allez mettre des féculents. Encore une fois, je répète, quand vous l'achetez dans les magasins qui fleurissent autour de vous, vous allez trouver des grands paquets avec énormément de végétaux, insuffisamment de protéines, ce qui fait que vous allez avoir faim vers 4 heures, et suffisamment de vinaigrette pour plomber la salade. Ça veut dire la rendre hyper calorique sans vous nourrir réellement. Ça, vous parlez des salades qu'on a faites aux rayons frais, dans le supermarché par exemple. Alors, deuxième problématique, c'est que je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été relevé et dont j'ai parlé il y a deux ans. C'est qu'en fait, il y a eu des scandales à propos des salades en sachet. On s'est rendu compte que la contamination par les sachets était beaucoup plus fréquente dans les végétaux que quand on achetait les légumes frais. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, concrètement ? Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs cas de contamination microbienne, et notamment aux Etats-Unis, dans les salades en sachet qu'on trouvait, parce qu'elles sont beaucoup manipulées, elles sont beaucoup épluchées, elles sont beaucoup lavées, et donc c'était un peu compliqué. Donc quand je veux faire ma salade, l'idéal en fait, c'est soit de la composer soi-même, c'est-à-dire d'acheter une salade en supermarché uniquement de végétaux, style les carottes râpées, et d'aller acheter de tranches de jambon d'Inde, d'un œuf dur, et de se la faire soi-même. Maintenant, je vous avais promis de vous donner la recette de salade idéale. La recette de salade idéale, c'est une recette qui va comporter plusieurs végétaux, ça vous permet de répondre à l'objectif d'avoir plein de fruits et légumes par jour. Donc vous pouvez mélanger ce que vous voulez, des carottes, des tomates, des radis, des navets. Même des fruits rouges, parce qu'on m'a toujours dit que les fruits rouges, c'était sucré. Non, on peut mettre des... Dans les légumes, par exemple, vous avez des légumes qui sont un peu plus sucrés que les autres, ça ne compte pas en termes de valeur calorique, c'est-à-dire que les gens condamnent les betteraves, condamnent les carottes, mais en réalité, la différence... Les tomates aussi, c'est sucré. Oui, non, mais c'est très faiblement sucré. La différence est suffisamment faible pour qu'on l'ignore, donc vous mettez plusieurs végétaux. Si vous voulez être vraiment rassasié, il faut mettre des protéines. Si vous êtes très maigre, vous allez mettre des protéines maigres. Alors l'idéal, c'est bien entendu ce qu'on trouve la plupart du temps, d'ailleurs, le thon, le poulet, le jambon, qui est un produit maigre, ce n'est pas la peine de se tuer à manger du jambon de dingue, il y a une différence de 1% de graisse entre le vrai jambon qui a beaucoup de goût et le jambon de dinde qui en a un petit peu moins. Vous pouvez rajouter également des œufs durs, et ensuite, si vous voulez être vraiment rassasié, vous allez rajouter des féculents. Alors la gamme des féculents, vous la connaissez, j'aurais tendance à choisir... C'est-à-dire des pâtes, du riz ? Oui, des pâtes, du riz, des pommes de terre, et je vais choisir, si je veux être vraiment au régime, je vais essayer de choisir les féculents qui ont le plus bas indice glycémique, puisqu'on sait qu'ils ont une distribution de sucre plus lente, que ça rassasie plus, donc je vais peut-être prendre du quinoa, je vais peut-être prendre des pommes de terre mais bouillies, c'est-à-dire coupées en lamelles, je vais peut-être prendre des lentilles, voilà un produit qui à la fois amènera du fer et sera très rassasiant. Derrière, je vais assaisonner, je vais essayer de gérer l'huile, je me fiche complètement du vinaigre balsamique et du citron. Les gens ont condamné à tort aussi le vinaigre balsamique, même si c'est un vinaigre sucré, il apporte relativement peu de calories, donc je vais mettre le vinaigre qui me fait plaisir. On peut l'utiliser ? Bien sûr, alors la seule réserve que je mettrais c'est sur les crèmes de vinaigre balsamique, qui sont plutôt des pâtes sucrées et que les gens apprécient parce que la teinte en goût est très très forte, mais là vraiment c'est quelque chose de beaucoup plus sucré, mais on peut alterner les vinaigres pour donner du goût, mettre du citron, et puis on va utiliser l'huile en quantité modérée. Laquelle ? Alors vous pouvez utiliser des huiles, c'est mieux d'utiliser des huiles aromatisées. Quand vous voulez donner une teinte chinoise ou asiatique, vous allez utiliser de l'huile de sésame qui est une très bonne huile, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, ça vous fait plaisir, vous pouvez utiliser des huiles de noix, absolument. Donc c'est ça qui va donner du goût à la salade. Si la salade n'est pas fournie en féculents, vous allez prendre un bout de pain et puis vous finissez par un fruit et vous accompagnez tout ça si vous êtes au régime d'un bon soda light. Sur les réseaux sociaux, les gens qui nous écoutent sont en train de demander si vous avez une recette de vinaigrette allégée. Est-ce que ça existe ? Il y a une vinaigrette que j'adore, c'est les vinaigrettes d'agrumes. Ça veut dire que vous allez remplacer, vous allez utiliser par exemple une base à base de fromage blanc ou de yaourt, bon c'est pas très très bon, vous allez mélanger un vinaigre, n'importe lequel, et vous allez rajouter un peu de jus d'orange ou un peu de jus de nectarine et une vinaigrette d'agrumes. Ça c'est une recette qui avait été donnée par Thierry Marx, et là c'est remarquable. Après vous pouvez faire d'eau de vinaigrette en utilisant juste comme base le fromage blanc, en utilisant du vinaigre, en diluant avec un petit peu d'eau et en rajoutant de la moutarde. Et après vous pouvez teinter avec les herbes comme vous voulez. On met pas d'huile là. Oui, on met très peu d'huile, quasiment pas d'huile. Donc en fait, et dernière précision que je voulais vous dire, de vous en quoi c'est pas... Non mais ça n'a pas de goût. C'est fait pour faire un fromage blanc. C'est un test qui a été mené par le sieur qui a vérifié combien on consommait d'huile par rapport à ce qu'on mettait. Alors bonne surprise, les saladiers, quand vous mettez de la vinaigrette dans une salade, le saladier pompe environ 30% de l'huile que vous mettez. Elle reste attachée au saladier. Donc quand vous mettez une cuillère, un tiers d'huile, ça marche aussi. On peut faire des vinaigrettes sans huile, donc c'est ce que vous expliquez à Julie. Ah mais complètement, on fait des vinaigrettes sans huile, et c'est relativement beau. Après vous pouvez les épaissir les vinaigrettes. Quand vous voulez des vinaigrettes un petit peu charpentées, vous rajoutez un peu de fécule de pomme de terre par exemple, et vous allez épaissir la vinaigrette pour la transformer comme ces sauces au roquefort qu'on trouve aux Etats-Unis notamment. Parce qu'à la base, la vinaigrette, il y a de la moutarde, vinaigre et de l'huile. Absolument. Mais l'huile, elle sert d'huile. Donc vous supprimez la moutarde, vous supprimez l'huile. Non, la moutarde, je l'ai gardée. La moutarde, je l'ai gardée. Avec le fromage blanc, avec le fromage blanc. Avec le fromage blanc, ça marche très très bien. Je pense que vous avez fait une micro-sieste. Vous avez raté la moutarde. Je suis réveillée depuis 3h du matin. Vous êtes la même qui trouvait mes vinaigrettes diététiques et qui vous gavez de petits biscuits tous les jours. Parce que je n'ai pas le choix que vous voulez que je mange ici. Parce qu'il n'y a pas assez de réculents dans son petit déjeuner du matin. Voilà, alors si je faisais la salade Europe 1, je la ferais avec des lentilles, des carottes, des tomates. Quel boulot ! Je mettrais... Mais quoi, quel boulot ! Mais si, il faut faire cuire des lentilles, il faut râper des carottes. Mais non, ça s'achète ! En boîte ? Oui, en boîte. Pourquoi les conserves ? Je mélangerai à l'intérieur du vrai jambon, y compris du jambon fumé. Et puis je prendrai un petit bout de pain et puis j'assaisonnerai très peu et je mangerai un feu. Ça n'a pas l'air de vous plaire, c'est pas grave. On est à manger autre chose.